Salam alaykoum ar-rahmasou'o-lahi wa barakatuh. Notre leçon d'aujourd'hui entre dans un domaine de grandeur et mesure qui est les mesures des airs, mesurer des airs ou bien des surfaces ou aussi bien des superficies. Premièrement, nous devons connaître et utiliser les unités d'air usuelles, qui sont utilisées habituellement et dans l'usage courant. Ça veut dire millimètres carrés, millimètres carrés, centimètres carrés, diximètres carrés, mètres carrés, décamètres carrés, hectomètres carrés et kilomètres carrés. Il y a aussi des unités d'air agraires qui entrent dans l'air d'un champ, pour mesurer l'air d'un champ ou bien celle d'un terrain ou d'une forêt. Et nous devons utiliser des unités agraires comme le hectare, l'air et le centiard. Et nous verrons après la mesure de chacune de ces unités. Maintenant, nous passons à notre schéma d'activité de recherche. J'ai tracé ici un carré de 1 mètre de côté. Son air est de 1 mètre carré. Ça veut dire que je dois multiplier le côté fois le côté. Donc, 1 mètre carré, on dit 1 mètre carré. 1 multiplié par 1, côté fois côté, me donnerait 1 mètre carré. Je l'ai ensuite quadrillé. Je l'ai ensuite quadrillé en carré de 1 décimètre cube. De 1 décimètre carré. Je les ai ensuite quadrillés en carré de 1 décimètre carré. Regardez ici, ce sont des carrés oranges. Et on a 100, en total, il y en a 100 carrés d'un décimètre carré. Donc, 1 mètre carré, la surface verte de 1 mètre carré est égale à 110 mètre carré. Ensuite, je les ai ensuite partagés en 1 carré de 1 décimètre carré en centimètre carré. Le carré de 1 décimètre carré de 1 décimètre carré, je les ai aussi quadrillés en centimètre carré. Passons maintenant pour convertir 1 km² en mètre carré. Je pose le 1 de 1 km carré en unité et je dois le convertir en mètre carré. Le zéro, les deux zéros de hectomètre carré, les deux zéros de décimètre carré et les deux autres zéros de mètre carré. Ça veut dire 1 million. Donc, 1 mètre carré est égal à 1 million de mètre carré. Nous passons ici maintenant à 1 mètre carré. 1 mètre carré, je dois poser le 1 dans l'unité de 1 mètre carré, convertir en centimètre carré. Les deux zéros pour le décimètre carré et les deux autres zéros pour centimètre carré. Donc, c'est 10 000. C'est égal à 10 000. 10 000. 10 000 centimètres carré. Maintenant, 0. 0,2550 mètre carré. Toujours, lorsque nous avons ici un nombre décimal. Donc, l'unité de la partie entière correspond à 1 mètre carré. 0,2 mètre carré. 0 dans le mètre carré. Le 2. 2, 5, 5 et 0. Maintenant, je dois convertir 0,2550 mètre carré en centimètre carré. Je dois ajouter la virgule à la droite du nulité demandée. Donc, ça reste ici. Donc, il devient un nombre antinaturel. 2,550 centimètre carré. 2,550 centimètre carré. Passons à 1 hectare. Donc, nous passons à l'unité agraire. Unité agraire à 1 hectare. 1 hectare ici. 1 hectare. Je dois la convertir en 1 mètre carré. Je dois convertir 1 hectare en 1 mètre carré. 1 hectare, je dois convertir 1 hectare en 1 mètre carré. Je dois le 2 zéros de art et le 2 zéros de centière. Ça veut dire 10 000 mètre carré. 10 000 mètre carré. Donc, il est égal à 10 000 mètre carré. 1 hectare. 1 hectare. On doit le convertir en 1 mètre carré. 1 hectare. Je dois écrire 1 hectare. Convertis-le en 1 mètre carré. est égal à 100 mètre carré. Est égal à 100 mètre carré. Toujours. Je dois correspondre 1 hectare en hectomètre carré. Je reviens au tableau de la conversion. 1 hectare est égal à 1 mètre carré. 1 art est égal à 1 mètre carré. 1 centière est égal à 1 mètre carré. Donc, 1 hectare est égal à 1 hectomètre carré. Et 1 art, je reviens ici, 1 art, 1 art, est égal à 1 dècamètre carré. Maintenant, nous passons à l'essentiel. Pour les unités. Les principales unités d'air sont le centimètre carré. Centimètre carré. Le mètre carré. Le mètre carré. Le kilomètre carré est représenté par kilomètre carré. Maintenant, nous essayons de faire un petit exercice qui concerne l'exemple suivant. Je dois compléter. Je dois compléter. Compléter. 1 mètre carré. 1 mètre carré est égal à combien de décimètres carré ? Combien de décimètres carré ? Je passe ici à 1 mètre carré. Donc, 1 mètre carré est égal à combien de décimètres carré ? La méthode est la suivante. Donc, pour chaque colonne correspondant à une unité d'air. Donc, pour chaque colonne, nous avons aussi 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 colonnes. Donc, pour chaque colonne correspondant à une unité d'air. Et on a deux chiffres. Et on a deux chiffres par colonne. Deux chiffres par colonne. Par exemple, 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre est égal à 10 décimètres. Mais, 1 mètre carré est égal à 100 décimètres carré. Donc, nous avons fait un petit résumé à notre leçon de grandeur et mesure qui concerne les mesures d'air et la surface, les unités d'air isuelles et les unités d'air agraires. Bonne chance. Merci.